Voici une très longue Mishnah où on va rapporter énormément de choses qui vont avoir un lien entre elles et comme c'est la dernière Mishnah de Brakhot donc le Mishnah apparemment a voulu mettre tout ce qu'il voulait encore mettre avant la fin de Brakhot alors comme vous remarquez je suis très enrhumé j'espère que ça comme il vient se passer que vous pourrez entendre le chiot. Celui qui voit un endroit où il a été fait des nissim des miracles qui a fait un des miracles à nos ancêtres dans cet endroit là comme on a déraciné on a exterminé une idole au maire Baruch Haqqa HaKoum a voté gravi mer tsenu Baruch Béni HaShem toujours avec Shem au Malchut qui nous a permis de déraciner qui a déraciné de notre pays alors ici on parle du cas où toutes les idoles d'Eretz Yisraël ont été déraciné quand les Mishraëls sont venus maintenant si c'est une seule idole qui a été déracinée ou si c'est en khuts laretz alors on ne peut pas dire merde c'est nous on dit Bauch Sheaqa HaVodat Kuchavim comme ça dit le Rambam à la zikine sur les étoiles filantes ou les comètes il y a deux avis le Rambam il dit que les deux sont justes on fait toujours la même bracha sur les deux vers la svaot ou les tremblements de terre vers la réamim et les tonnerres vers la rouchot les ouragans vers l'abrakim et les éclairs que son le monde entier est rempli de sa puissance parce que d'abord c'est ces événements on les voit et on les entend de loin on les sent même si c'est si c'est un tremblement de loin mais à part ça il y en a un peu partout dans le monde donc Hachem montre sa puissance les choses qui sont plus paisibles des choses qui ne bougent pas par exemple les montagnes les montagnes impressionnantes bien sûr ah pas n'importe quelle montagne dans la gvaot comme ça dit la rouchalchoulkhan ou alors les gvaot les collines alors les montagnes impressionnantes c'est l'Everest le mont blanc les grandes montagnes maintenant les gvaot c'est des il dit pas comment mais il dit qu'elles sont impressionnantes il y a quelque chose de spécial danser une fois j'ai vu une colline où il n'y avait rien une colline où c'était vraiment désertique mais c'était en plein milieu d'autres collines qui étaient bien bien boisé c'est peut-être là dessus vers la yamim et sur les mers alors sur n'importe quelle mer on dit aussi au Sema, à Sébéréchit, vers la Néarot et sur les fleuves alors les fleuves ici il s'agit de grands fleuves que qu'on connaît que tout le monde connaît pas des petits fleuves comme par exemple le Prat, l'Arprat, le Khidekel et nous dit le le Volga et moi j'aurais rajouté le Mississipi et peut-être même le Rhin sur les grands étendues de désert pourquoi parce que depuis le début il nous a fait des choses extraordinaires celui qui voit la grand mère celui qui a fait merci Hachem, béni Hachem qui a fait les yamagadol alors qu'est-ce que c'est que les yamagadol ? le Chanauch nous dit que c'est la terre la mer qui touche les Israël donc la mer méditerranée mais le roche lui dit que c'est l'océan bien sûr parce que c'est l'océan qui est la grande mer donc c'est une machroquette mais de toutes les façons au Sema, à Sébéréchit on peut faire sur n'importe quelle mer et tout ça c'est s'il le voit tous les mois une fois par mois pas plus qu'une fois par mois s'il voit plus qu'une fois par mois il n'a plus besoin, il ne fait plus la Maha Alak Shamim, maintenant s'il a plu et qu'il a un chant avec un associé donc il fera Baruch Atop vers Metiv qui fait du bien et aussi à deux personnes à lui et à son associé on va voir après les bonnes nouvelles aussi pour la famille il y a plusieurs personnes maintenant c'est les mauvaises nouvelles il y en a qui mettent ici dans les corrections à la Chmouot parce que Chmouot ça veut dire que les nouvelles qu'on annonce or on ne doit pas annoncer les nouvelles donc c'est Chmouot, on a entendu Omer Baruch Dayana Ahmed, béni soit celui qui est Dayan qui est juge, vrai et juste quelqu'un qui a construit une nouvelle maison ou qui s'est fait construire une nouvelle maison et qu'il y a quelqu'un qui s'est acheté des nouveaux habits Omer Baruch Cheikh Yannou et qu'il nous a fait vivre et qu'il nous a maintenir en vie et qu'il nous a fait arriver la Zmanazé à cette époque là où on va pouvoir profiter de nouveaux habits mais attention ça doit être des habits importants il faut voir les précisions dans Shukhanam Il faut faire une bracha sur le mal même si ça va apporter plus tard une tova mais pour l'instant c'est Dayan Ahmed parce que parce que pour l'instant ça ne lui plait pas par exemple il y a une inondation de son champ avec toute la récolte qui ne va pas pouvoir être utilisable mais au moins les années à venir il aura plus de récolte grâce à son champ qui sera bien humide Ou alors sur une tova on remercie Hachem qui nous a permis de trouver une somme d'argent Or il sait très bien que si quelqu'un le dénonce normalement le roi ça lui revient ça revient à l'état donc lui si on le dénonce il va être attrapé, il va être puni et pour l'instant il est content Maintenant celui qui fait, qui pleure ou qui fait une t'filah pour le passé c'est une t'filah nulle ou elle ne sert à rien par exemple sa femme attendait un bébé sa mère il dit 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 ça sert à rien sauve c'est pas c'est pas ce qu'il peut faire c'est demander que la personne en question soit sauvée que ce soit de sa maison ou d'une autre maison en face l'écran celui qui rentre dans une ville mit palishtayi et habib ni sato une quand il rentre et habib siato une quand il sort alors pour remercier qu'il est arrivé en bonne santé en ville et pour remercier qu'ils l'ont laissé sortir de la ville parce que parfois les collecteurs d'impôts ils essaient pas partir sans prendre beaucoup d'argent vous allez savoir avec les des rois mécréants ce qu'ils pouvaient faire aux passants ben nazai homer benna il a dit arba il faut faire quatre j'taim bi kinesa tov et j'taim bi et siato deux rentrant et en sortant notenodah ala shavar et il doit remercier bien sûr sur ce qui s'est passé dans le chemin et il doit faire une prière que en rentrant dans la ville ça se passe bien et en sortant de la ville il remercie sur ce qui s'est passé en ville et il fait une prière au chemin à venir mais c'est vrai qu'aléatit maintenant c'est un homme il a l'obligation de faire la même pas la même bracha puisque l'un c'est d'ayana et l'autre c'est yatov la métive mais il doit faire avec la même le même coeur il doit remercier hachem il doit remercier avec autant de ferveur pour quelque chose de mal que pour quelque chose de bien comment comment est-ce qu'on peut expliquer une chose pareille tout simplement simplement c'est pas tout simplement mais parce que on sait très bien que gamzol et tova tout ce qui a l'air mauvais un jour ce sera bien le jour je sais chacun il verra un jour ce sera bien ça peut être rapidement ou plus tard mais toute mauvaise la preuve c'est tous les gens qui ont raté leurs avions qui pensaient que c'était fini ils avaient raté leur mariage mais ils ont sauvé leur vie quand l'avion s'est effondré pour l'instant on rapporte le passuk et à la fin on verra la preuve qu'on a d'ici avec tout ton coeur tout tes coeurs tu dois servir hachem avec le yitziratov quand il dit te faire une itzwa et le yitzirar aussi tu dois le servir hachem c'est à dire tu dois l'utiliser contre lui même avec tout ton âme même s'il prend ton âme ou s'il te prend il a une maladie et avec toute sa fortune c'est à dire avec tout ton argent d'avoir une autre explication chaque mesure qui va mesurer pour toi il faut que tu saches que c'est tu dois le remercier quelqu'un ne doit pas se conduire avec légèreté en face de la porte du l'est du bêta migdash pourquoi shoumuchouven kenegh kotche'a kodashim betkotche'a kodashim parce que si on regarde après il y a la prochaine porte il y a le ulam il y a le echad il y a tout et finalement il y a le kodesh akodashim ça veut dire quoi de pas ce qu'on dit avec légèreté c'est à dire ne pas blaguer de pas exagérer de pas lire trop fort il faut avoir du kavod pour le bêta migdash il doit pas rentrer au arabayit c'est à dire dans la montagne la montagne sur lesquelles il y a le bêta migdash avec son bâton alors avec son bâton ici il s'agit d'un bâton de marche je vous tiens un coffre c'est un bâton de marche mais qui est sale mais si c'est une belle canne un vieillard une belle canne et bien à ce moment-là il n'y a pas de problème je vais ménalo avec ses chaussures parce qu'elles peuvent être sales je vais fondato et avec sa ceinture qui contient de l'argent dans les doublures on mettait de l'argent je vais avaquer le raglaf et la poussière qu'il y a sur ses pieds je vais le yasser le capandaria il doit pas en faire un raccourci pour aller traverser pour aller autre part je vais qu'il y a plus forte raison qu'il doit pas en cracher parce que si déjà les chaussures on doit faire attention alors cracher c'est encore plus honteux tous ceux qui finissaient les brachot c'est-à-dire qu'ils faisaient des brachot au bétamigdash ils disaient min ada olam c'est tout on va dire après la guersa à partir du moment où les tzedokim se sont mal conduits et ils ont dit on va dire que ce monde là il n'y a pas d'olam 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 le malach aussi a dit à Gidon le malach aussi a dit à Gidon Gidon est avec toi fort dans l'armée Gidon c'était le chef le maire et il y a aussi écrit le pshat là-bas on ne va pas le voir le drach ça veut dire ne dédique pas parce que ta mère est âgée ça veut dire les takalotes qui ont été faites ça ça fait très très longtemps il ne faut pas dénigrer parce qu'ils savent très bien que ça sera toujours actuel il y a aussi écrit un autre pasouk si à un moment ça c'est le pshat de Pashout Hachem maintenant doit agir et réagir parce que les Rashaïm ont annulé la Torah et ils ont repoussé la Torah maintenant Rabbi Nathan Omer il fait un autre pshat et c'est le pshat qui nous intéresse ici vous avez le droit de transgresser la Torah même si la Torah vous dit qu'il ne faut pas dire le nom de Hachem à tort et à travers vous avez le droit de transgresser la Torah pour pouvoir faire quelque chose qui fera plaisir à Hachem en l'occurrence pour que les gens aient le Hachem tout le temps dans leur bouche ou alors pour faire shalom entre les personnes maintenant d'où sait-on ces choses-là nous sait-on que sur les Nesim on fait une bracha nous dit en l'occurrence il a eu un miracle il a eu un miracle il a été sauvé de lui il a dit il a dit chaque fois que tu arriveras là-bas à l'endroit où tu es il a dit il a dit il a dit il a dit il était il était très soif il avait n'est il y a eu un il a été créé sur place il souffrait d'eau il a pu boire il a pu boire et une autre fois il y a eu encore un es avec Azlabe Risteka de Mechoza il était dans le marché de Mechoza il y avait un gama un chameau qui était sauvage il tombait sur lui, il voulait le tuer il parquait aller à Chita et bien il était devant une maison la maison était fermée, le mur est tombé les gama il est monté là-bas il a été sauvé chaque fois qu'il arrivait à Arvot qu'est-ce qu'il faisait ? Baruch qui m'a fait un es ici au Bégamal, si déjà il fait le Barachat il rajoute l'histoire du Gamal quand il arrivait au marché Baruch qui faisait le Barachat Baruch qui m'a fait un es avec le Gamal le Béar Vot alors donc on a une question pourquoi on voit bien qu'un particulier il fait aussi, la Mishnah nous a dit seulement les Israël Amré, alors ils ont répondu à Nisab d'Arabim, si c'est un miral qui a été fait à la majorité des clés de l'Israël chacun qui arrive là-bas même si lui il n'était pas dans l'histoire et bien il doit faire le Barachat à Nisab d'Arabim mais aussi c'est un particulier lui il doit faire le Barachat mais pas les autres nos maîtres nous ont dit nous ont enseigné celui qui voit la traversée de la Mer Rouge la traversée du Jordan avec qui la traversée des rivières d'Ardan ça on verra plus dans l'agma la pierre qui était tombée sur les ennemis sur les Israël et finalement c'est lui qui est mort là-bas et la pierre sur lequel c'était aussi Moshe Rabbeinu lorsque Yoshoa faisait la guerre il levait les mains quand il levait les mains il gagnait la guerre et la femme de Lot donc la 7-8-7 et la muraille de Yericho qui s'est engloutie à son endroit avec les chauffarotes lorsqu'ils avaient tourné autour avec Yoshoa Binoun tout ça est l'objet de remercier et de louer Hachem on comprend que quand ils ont traversé la mer on a un patient qui nous le dit ils se sont tenus nous c'est Aron qui portait le Aron ils étaient au milieu du fleuve et comme ça le fleuve ne reprenait pas sa course tant qu'ils étaient encore là-bas ils étaient là-bas dans le Yardin à la terre sèche ils pouvaient traverser la terre sèche jusqu'à tout le peuple d'Israël à traverser donc là on sait on peut arriver à ce endroit-là si on connaît mais d'où tu sais qu'il y a eu une traversée des Nakhale Arnon parce qu'il est écrit dans le Sefer où on raconte les guerres d'Hachem Et Vahev Bessoufa Et Vahev Bessoufa alors le Pshat on ne va pas le voir mais le Drash Et c'est deux personnes Et et Ev c'était des Moussouraïm Bessoufa qui étaient à la fin c'est-à-dire derrière ils ne pouvaient pas être dans le Makhane et ils ont vu un miracle qu'on verra Bessat Hashem demain Voilà Voilà pour aujourd'hui Au revoir et à bientôt mes attachés